Musique Bonjour, heureuse de vous retrouver sur la chaîne de Tony et Léon. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui sévit particulièrement dans le sud de la France et sur le pourtour méditerranéen, mais également sur le sud-ouest et qui s'étend de plus en plus avec le réchauffement climatique. Je veux parler bien sûr de la leishmaniose. La leishmaniose, il faut savoir que c'est une maladie qui peut toucher l'homme comme ça peut toucher l'animal. Et si vous avez déjà rencontré justement cette leishmaniose chez votre animal ou chez les animaux de vos proches, n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience en commentaire sur la chaîne. La leishmaniose, c'est une maladie qui est liée à un insecte piqueur, le phlébotome. Il faut savoir qu'elle touche 4 chiens sur 1000 en France par an et que chez l'homme également, elle peut toucher des personnes immunodéprimées. Cette maladie sévit en particulier sur le pourtour méditerranéen, dans le sud de la France, mais également on a trouvé des foyers ectopiques en région parisienne, dans la Loire, en Sologne. En général, on avait tendance à dire il y a quelques années que cette maladie sévissait sous la ligne Bordeaux-Dion. Mais vu que le climat change et que les températures augmentent même dans les départements du Nord, eh bien on la retrouve également en région parisienne et autres. Il faut savoir que ces phlébotomes, qui sont des petits insectes piqueurs, piquent surtout à la nuit tombée et sont surtout localisés dans des rocailles ou des murets de pierre. Ces petits murets, on les voit par exemple dans l'arrière-pays, dans le sud de la France, et c'est là que les risques sont les plus importants et qu'il faut éviter d'emmener se promener son animal. De même, on ne laissera pas un chien à la nuit tomber dehors, dormir dehors quand on est dans des zones fortement infestées. Alors, quels sont les risques ? Je vais vous parler des signes de la maladie tout de suite et comment surtout on peut protéger son animal. Suivez-moi. Ce sont dans ces petits murets que se localisent justement ces phlébotomes. Et c'est surtout à la nuit tombée qu'ils vont piquer. Il faut savoir qu'ils ne vont jamais en front de mer, c'est plutôt dans les arrières-pays qu'on les retrouve ou à la campagne, dans des zones d'infestation. Alors, quels sont les signes pour nos animaux ? Eh bien, on a tendance à dire que notre chien a un faciès de vieux chien. Il a ses muscles au niveau de la face qui maigrissent. Il a un air vraiment avec des lunettes dépilées autour des yeux. Parfois, la truffe peut saigner. Donc, on parle aussi même, il y a des ulcérations de la truffe. Et puis, un des signes très caractéristiques, c'est la pousse très exagérée de ses griffes. On parle d'onychodystrophie. Et on l'entend d'ailleurs sur les sols ou les parquets. On entend ce bruit des griffes du chien qui poussent de façon très exagérée. Ce sont des signes typiques de la leishmaneuse. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un syndrome viscéral avec une adénopathie, au niveau donc rénal, des problèmes de néphrite. Mais les signes que vous, vous verrez, les plus visibles, ce sont ces signes-là. Les, justement, ces signes sont quand même assez graves. Le traitement sera long et sera coûteux. C'est pour ça qu'il vaut mieux prévenir les piqûres de phlébotome. Comme je vous le disais, le chat n'est pas touché. C'est surtout le chien qui est touché par la leishmaneuse. Je vais maintenant vous parler des façons dont on peut prévenir les piqûres de phlébotome. Suivez-moi. Alors, comment protéger son chien quand on part dans une zone arise, dans une zone infestée par la leishmaneuse, en l'occurrence que l'on part en vacances dans le sud-est de la France ou le sud-ouest, ou même que l'on se retrouve dans l'arrière-pays, dans le sud de la France. Il faut savoir que les seules molécules actives pour faire fuir les phlébotomes, ce sont les pyrétrinoïdes de synthèse. Je pense entre autres à la perméthrine. Vous regarderez dans les produits anti-pussentitiques que vous utilisez pour votre chien, on retrouve très souvent la perméthrine. Mais pas que. L'idéal, de toute façon, c'est de vérifier justement sur la boîte du produit que vous utiliserez pour votre animal, que ce soit un collier ou des pipettes, qu'il y a justement une indication prévention de la leishmaneuse. De toute façon, vous ne trouverez pas l'indication traitement de la leishmaneuse parce qu'à ce jour, le traitement, c'est à base d'antimoniaques, de glucantime et d'allopurinol. C'est un traitement qui est long, qui est coûteux. La prévention est la meilleure des choses. Il y a également un vaccin qui existe pour protéger votre chien de la leishmaneuse et diminuer justement les risques d'apparition de la maladie et d'en diminuer les signes. Il faut savoir que ce vaccin se fait à base de trois injections tous les quinze jours et ensuite avec un rappel annuel. Il n'empêchera pas, il ne protégera pas intégralement le chien de déclarer cette maladie, mais néanmoins, il retardera l'apparition des signes et en amenuisera les signes. Donc c'est quand même une partie de la prévention. Le vaccin plus justement l'antiparasitaire externe qui a l'indication prévention de la leishmaneuse, c'est ce que votre vétérinaire pourra vous recommander selon votre zone de destination. Par ailleurs, je vous rappelle que les permétrines sont fortement contre-indiquées chez le chat. Donc si vous mettez une pipette ou un collier à base de permétrines sur votre chien et que vous avez aussi un chat, surtout, ne mettez pas la pipette sur le chat. J'espère que cet épisode vous sera utile justement pour vos futures destinations. L'idéal est de bien demander conseil à votre vétérinaire quand vous partez en vacances dans le sud de la France et de parler avec lui de la leishmaneuse pour qu'il puisse vous indiquer selon l'endroit où vous allez séjourner, s'il y a un risque ou pas, s'il faut envisager le vaccin ou pas et surtout, vous proposer l'antiparasitaire externe qui est le mieux adapté à votre animal. En tout cas, si vous avez aimé, partagez cet épisode. N'hésitez pas à liker, nous suivre sur Tony et Léon et à très vite pour un prochain épisode. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501